Le petit groupe va voir quelque chose d'important, je ne sais quoi, toujours dans le même village. Je ne sais pas ce qu'on va voir, mais on va le voir. Ça y est, je distingue bien au fond des éléphants. Donc en fait, dans ce village, il y a aussi le travail des éléphants. Donc on va voir en fait les éléphants au travail. Nous sommes dans le village des éléphants. Nous sommes toujours au même village, mais c'est la ferme des éléphants. Ici, nous pouvons aussi faire un tour d'éléphants. Nous avons vu les chutes qui appartiennent au village, en face du Mekong. Et ici, nous savons que nous pouvons faire un tour d'éléphants. Je n'ai pas vu des éléphants depuis 1995, quand je suis allé au plateau du Bolovent, à Paxé. Je dois reconnaître que, ici, dans ce village, qui est proche de Luang Prabang, et bien, c'est très intéressant de les voir. On peut même les voir danser, comme je vois ce petit éléphant qui danse, en attente. Nous voyons clairement le petit éléphant manger. les bananes que mon neveu vit, lui donne. C'est tout à fait excellent. Et en plus, le salut qu'il lui fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment super joli. Il lui fait un salut pour le remercier, mais grave. Je n'ai jamais vu un éléphant aussi bien. Hum, que c'est bon, les bananes. Et la dernière. Allez, vas-y. Et voilà le petit éléphant, qui s'est gavé de bananes. François-là, le gros éléphant, il veut me prendre avec sa trompe. Mais c'est trop, trop marrant, dit. Il est bien. Ah, mais je ne vais pas me laisser faire, je crois. Je crois que je viens d'éviter un coup de trompe de l'éléphant. L'éléphant voulait me prendre dans sa trompe pour me balancer dans son siège pour pouvoir se promener avec moi. Bravo. J'ai eu la chance aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501